Et moi, je suis bien ici à Marseille ! Yeah ! Marseille ! Je voudrais préciser que je n'ai jamais entendu quelqu'un dire du bien de cette ville. Chaque fois que je dis que je vais à Marseille, les gens disent « Oh, c'est dangereux, c'est dangereux ! » Comme si en sortant de la gare Saint-Charles, quelqu'un met un couteau dans ton oeil direct, tu vois. Tandis qu'on sait que ce n'est pas frais du tout, tu vois. C'est juste en bas de ton oeil en portable, c'est tout, tu vois. Ce n'est pas pareil ! Est-ce qu'on a des Américains ce soir ? Des Américains dans la salle ? Atlanta ! Atlanta ! Get the fuck out of here ! Et donc tu habites à Marseille quand même ? Qui est un peu l'Atlanta de la France, on est d'accord ? Londres ! Oh la classe ! D'accord. Et tu es en visite ? Tu habites ici ? Non, j'étudie ici à l'Université. D'accord. Et ça fait longtemps que tu es en France ? Non, ça fait... Et tu parles comme ça ? Je te déteste ! Comment c'est possible que tu parles déjà aussi bien le français ? Euh, j'étudie le français à l'université. Plein de gens ont étudié le français, ils ne parlent pas comme toi, hein ? Putain, mais elle est forte ! D'accord. Oui, ok. Juste à l'université comme ça. Et tu as appris... En fait, tu as appris trois phrases et tu répètes ces trois phrases. C'est bien ? Ah oui, en fait, je vais demain me balader dans la rue. Et je ne connais pas très bien Marseille, donc je voudrais vraiment savoir, c'est une vraie question, qu'est-ce qu'il faut voir chez vous ? Le palais Longshan. Le quoi ? Le palais Longshan. Longshan. D'accord. Et c'est quoi ce palais ? C'est le palais qui est arrivé loin Marseille. Oui. C'est un grand événement qu'on a fait un palais. Tu peux être mon guide touristique ? Avec l'accent et tout, j'adore... C'est le guide. Ah d'accord, ok. D'accord, je vais juste parler à toi, alors c'est... Et qu'est-ce qu'il faut manger ? Je sais qu'il y a bouillabaisse ? Ouais. Ah, vous êtes déçu ? Non. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Pourquoi ? Il y a bouillabaisse et bouillabaisse. J'avais l'impression qu'il a répété le même mot, mais euh... Ok, donc à part ça, il faut manger quoi ? Des palaises. Ok. C'est pas un petit mot dans Marseille. Pour profiter de la ville, je me suis baladé, j'ai mangé une bouillabaisse. 55 euros. C'est plutôt un bouillabaisse, les gars. Et ce qui me fait du mal, c'est qu'à la base, c'est un plat de pauvres. On est d'accord ? C'est toujours le plat de pauvres qui devient une spécialité des riches, tu vois ? Comme la tartiflette, ou le cassoulet, ou ne pas payer ses impôts. Tu vois, c'est euh... Et je savais pas comment en fait le manger, parce que ça a été servi avec des aiolis, tu vois ? Et donc j'ai demandé au serveur comment on le mange. Il y a technique, et le serveur a dit gros. Il y a un côte de la route, mais pas un côte de la bouillabaisse. J'ai dit, monsieur, on est à Marseille, il y a pas de côte de la route. C'est très bon. Mais après, comme j'ai pué de la gueule ! Enfin, c'est pour ça que ça s'appelle du aioli. En fait, c'est un ordre. Aioli. J'étais très fier de cette plaque-là. Et j'ai lu aussi, qu'ici, il y a le banc le plus long au monde. Vous êtes au courant de ça ? Donc je suis allé pouvoir le banc le plus long au monde. En fait, je suis allé. C'est pas un banc, en fait. C'est de centaines de bancs séparés par des escaliers. C'est une grande arnaque, en fait. Il y avait deux Marseillaises qui passaient. J'ai dit, excusez-moi, mais est-ce que c'est bien là le banc le plus long au monde ? Elles ont dit, oui, c'est bien ça. J'ai dit, mais c'est pas un banc. Elles ont dit, on est à Marseille. Et donc j'ai fait un peu de recherches sur des démos apparemment typiques. Est-ce que vous pouvez m'aider à le traduire ? Ça va pas prendre très longtemps. C'est quoi un cafouche ? Ça veut dire quoi un débarrasse ? C'est quelque chose que tu veux pas ? En fait, c'est un mot précis pour dire, petit placard, on fout le bordel. C'est ça ? Oui. C'est un mini Marseille, en fait. C'est... Kéké ! C'est quoi Kéké ? C'est toi le Kéké ! C'est un mec qui se la pète. C'est un mec qui se la pète. Un mec qui se la pète. Il y a un type de dégaine ou... Il est macho. Il est macho. Un chenor. Un chenor. Un chenor. Un chenor. J'en ai vu pas mal de kékés aujourd'hui. Alors, d'accord. Il est paxé avec des cagoles. Paxé avec des cagoles. C'est quoi une cagole ? Ah, c'est le Kéké féminin. Comme la télé-réalité, les Marseillais. Ok. Comme si je regardais ce genre de choses. PASTAGA ! PASTAIS ! Wow ! Des gars ? Personne. Donc, c'est quelqu'un ? Il y a personne. Il y a des gars. Il y a des gars. Ça veut dire, il n'y a personne. Ouais, parce que c'est tellement fucking clair en français. Personne. Tête d'ail. Et ça veut dire quoi ? Je ne sais pas vraiment. Mon père, des fois, il m'appelle tête d'ail. Donc, c'est un compliment. On est d'accord ? Ton père est là, ce soir ? Non. Ok. Quelqu'un est là pour s'occuper de son petit tête d'ail, quand même. Ok, d'accord. C'est au courant que son père l'appelle une tête d'ail ? C'est affectueux ou c'est... C'est vraiment une tête d'ail, toi ? Moi, j'en ai tué. C'est quoi ? C'est affectueux. Ah, c'est affectueux, tête d'ail. Ah, des tête d'ail. Le... Le... Ouai. Ouai. Pardon. Le bordel. Encore, vous n'avez plus... Ah oui, on fout le ouai. On fout le ouai. D'accord. D'un coup, ce petit garçon se réveille. D'accord. Donc on peut mettre le ouai dans le carfouche. Dans le carfouche. Je me suis empégué comme jamais. Donc empégué, ça veut dire... Je suis bourré, mais bourré spécifiquement du pastis. Non, non, non. Alors, bourré. Bourré, bourré. D'accord. Le grand mardi, quoi. Ok. Au fudge de con. C'est quoi ? Au fudge. Holy shit ? Le fudge, c'est le visage. C'est le visage ? Ah, c'est tête de con. Oui, oui. Tête d'ail. Pas tête, pas tête d'ail. Putain, je suis Marseille. J'ai compris. Vous êtes tous de tête d'ail.